La campagne de vinification au sens de la récolte, de la gestion des fermentations est terminée donc on a élaboré pendant cette période différentes différentes cuves avec différents cépages, le granache, le cinceau, la sierra, le tibourin. Donc là on va déguster toutes ces cuves finies, déjà faire un premier point, une première photo gustative, on a la photo analytique, on va faire une photo gustative de tout ça. Chacun va prendre nos notes de dégustation et puis après on va voir comment les choses peuvent s'articuler, comment les choses peuvent se marier par rapport aux objectifs. Là on est sur une cuve de cinceau que j'ai trouvé bien droite, des petites notes minérales, une bouche qui est fine, qui est très dentelle, c'est vraiment des très très bonnes bases sur ce côté très délicat des rosettes Provence, c'est très joli. Donc là on sent bien les caractéristiques du granache, on est sur des notes qui sont beaucoup plus sur des arômes de pêche blanche, de litchi, une belle intensité avec ce côté très ample en bouche, très très gourmand. Ce côté, cette finale vraiment sur la pêche qui est très agréable. Fini avec le tibourin, ça c'est un cépage magnifique le tibourin. C'est le cépage qu'on ne retrouve que dans le département du Var, c'est vraiment un cépage qui, oui on peut dire endémique de notre région et ça se confirme au nez, il y a ces notes très délicates, finement épicées qui évoquent un peu de bois de cèdre, des choses qui sont vraiment très 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 caractéristiques. Un peu moins communes. Voilà, c'est des notes de dégustation un peu moins communes mais que j'affectionne beaucoup. En particulier quand on a des objectifs de vin, un peu de gastronomie sur la complexité, sur la longueur. Sous-titrage Société Radio-Canada